Salut tout le monde, bonjour, bonsoir, salut, à l'heure où vous êtes ? Je m'appelle M. Dany Kaleda Kaleda, étudiant à l'Université de Pédagogie Nationale, disciple de maîtres, professeurs, docteur Patrick Chama Abadogna. Et je veux partager un peu ce matin avec vous cette connaissance que j'appuie en menant des recherches sur le théâtre d'Arrel François. Lui qui nous a parlé de 8 images, de l'implantation, qui nous a présenté sous forme de métaflore. Et par là, je vais vite libérer les 8 images, selon notre théâtre. Donc, quand même, moi, nous avons M. L'organisation. L'organisation comme machine. Comme machine. Comme machine. Et nous avons encore de l'organisation. comme organismes organiques. Organisme. Organique. Il nous a parlé aussi de l'organisation. Comme. 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 Il nous a parlé aussi de l'organisation. Comme. 그 democracy et culture. Cinquièmement. Il nous a parlé aussi. Il nous a parlé aussi. L'organisation comme politique et pouvoir. Six, l'OTA nous a parlé de l'organisation comme prison de justice. Six, l'OTA nous a parlé de l'organisation comme flux de transformation. Et huit, l'OTA nous a parlé d'une organisation comme instrument de domination. Instrument de domination. Et ce sont les huit images de l'organisation selon l'OTA de la réaction. Après avoir cité ces huit images, maintenant je vais expliquer selon ce que j'ai compris en disant la théorie de l'OTA, partant de chacune des images que j'ai mis à l'OTA. Et nous allons commencer avec l'organisation comme machine. Et l'organisation comme machine, cette organisation nous permet de nous adapter à l'évolution de la réalisation ou au changement. Autrement dit, cette organisation nous permet d'être à la page ou d'augmenter aussi la productivité ou la production de la reprise. Comment ça ? Lorsque nous formez l'organisation comme machine, automatiquement, nous avons mis les huités à qui nous avons parlé de ça, nous avons Fédéry Taylor. Fédéry Taylor. Taylor. Alors, l'OTA nous a parlé de l'organisation scientifique du travail. Et dans l'organisation scientifique du travail, nous avons des types de divisions du travail. dont nous avons Fédéry Taylor. La division horizontale. Horizontale. Deux. La division verticale. Et la division horizontale. Nous venons l'horizon. Et cette division nous permet de travailler en chaîne. Nous venons le travail en chaîne. Division horizontale. Travaille. En chaîne. Et lorsque nous venons le travail en chaîne, nous venons la répartition des tâches. Parce que, bon, nous tous nous relâchons l'histoire. Avant qu'il y ait une relation de la modernisation, la création de la machine à vapeur. Nous tous faisions de manière et du matériel, de main à main, tout ça, on connaît. Et ici, quand nous prenons le travail en chaîne, nous avons la division des travails ou des tâches. Et là, si on va aller vers le travail, nous rapprochons maintenant à l'organisation scientifique du travail. C'est nous l'auteur que j'ai vu tout à l'heure. Et deuxièmement, nous avons travail, division du travail verticale. Excusez-moi. Excusez-moi. Verticale. Et le travail verticale, l'intérêt du travail verticale, ici, nous avons deux études ou deux personnes. Donc, nous avons, un, les concepteurs ou les gens qui ordonnent, qui donnent les ordres aux entrailles du travail. Cette étape, on appelle ça la conception des idées. Conception. Et, deuxièmement, nous voyons l'exécution. L'exécution, c'est l'étape des exécutants. Et, à ce niveau-ci, c'est eux qui représentent la machine. Parce qu'eux travaillent, on est un plan qui ne sait que les concepteurs les a donnés comme ordre. Et ici, nous voyons les exécutants. Et cette étape s'appelle l'exécution. L'exécution. Et ici, en grosso modo, je peux dire, l'organisation comme machine nous permet de planifier le travail, d'organiser le travail, de diviser le travail, de diviser les tâches. Donc, pour mieux atteindre l'objectif de l'entreprise ou pour augmenter aussi le volume de la production ou de la productivité de l'entreprise. Ça, on a fini avec l'organisation comme machine. Et on descend aussi. On voit l'organisation, l'organisation comme organismes. L'organisation comme organismes organiques. Ici, l'organisation est représentée sous forme d'une personne, sous forme d'un être humain. Comme ça. L'organisation comme organismes organiques. Que composez-vous ? J'en ai, rien, tout ce que l'on connaît. Tout ce que l'on connaît, ce qu'il veut. Et la personne. Et ici, l'organisation aussi est composée de ces organismes. Qui sont les tâches, les tâches qui occupent chacun de nous. Parce qu'un être humain, pour une personne, a les bras. Les bras, on se tâche. A les jambes. Les jambes qui allaient déplacer, les bras qui allaient manger, à écrire et à faire autre chose. Et c'est ici qu'on a l'organisation comme organismes organiques. Et ici, on nous a parlé de ça dans l'école des relations humaines. Dans l'école des relations humaines. Et ici, cette école nous apparaît aussi de l'environnement de l'entreprise. Ici, nous voyons que l'entreprise doit s'adapter dans un environnement qui peut être possible, calme ou hostile. C'est-à-dire, ici, selon la théorie de l'école, on nous a parlé que l'organisation se relie à son environnement qui peut être stable ou non stable dans les dimensions techniques et humaines. Mais quand on parle de l'environnement, on va faire le cours des questions comme on dit en ressources humaines. Ici, nous voyons trois types de l'environnement. Dans nos avantages, le macro-environnement, les maisons environnement et les maisons environnement. Et en grosso modo, l'environnement, c'est le facteur ailleurs de l'entreprise, mais qui n'ont le pas de terre sur l'entreprise. Vous voyez-vous ? On va vous en parler de trois types de l'entreprise, mais on a les macro-environnement. Macro-environnement. Environnement. Les micro-environnement. Et les meso-environnement. Meso-environnement. Alors, par le macro-environnement, nous avons les facteurs non modifiables par l'entreprise, mais qui ont le pas de terre sur l'entreprise. Donc, ces facteurs se résument par Pestel. Pestel. Donc, on est tout en politique, on en écologie, on en social, on en technique, etc. Et le micro-environnement est composé des acteurs dont leur comportement peut-être est modifiable par l'entreprise. Voyez-vous ? Et dans les micro-environnement, nous voyons, et à la piscine, nous voyons, le fournisseur, le fournisseur, nous voyons, le guignard, nous voyons, le concurrent. Ils te diront, ils te diront qu'ils sont. Et dans les maisons environnement, ce sont les facteurs aussi, en dehors de l'entreprise, mais qui sont à la fois macro, à la fois micro. C'est-à-dire, qui sont ministres. Voyez-vous ? Et ici, nous avons les groupes de pression, pas les groupes de besoin devant les syndicats, les églises, etc. Et j'espère que j'ai un peu fait ACTS et l'organisation comme organisme organique. C'est-à-dire, qui nous permet de voir l'organisation dans son sens plus large. Et dans le sens plus large, nous avons la droite qui est le facteur. Donc, on est fermé par l'entreprise, on est modifiable, mais en dehors de l'entreprise et ses facteurs qui ont l'impact sur l'entreprise. Et dans le troisième type d'organisation, ici, nous voyons l'organisation, nous voyons l'organisation comme un cerveau. Cerveau. Et l'organisation comme cerveau, premièrement, le cerveau, c'est l'élément vital. C'est l'élément qui contribue à la fonctionnement ou au fonctionnement de l'organisme. Voyez-vous ? Et quand on dit l'organisation comme cerveau, c'est avec le cerveau qu'on peut apprendre. Nous voyons l'apprentissage. Apprentissage. Réservement. Il y a plusieurs choses. Il y a l'information. Et ici, nous voyons. Ici, nous avons la théorie que je vais suivre avec l'intelligence artificielle. Nérosinence. Ici, on nous a dit. Dans l'organisation comme CERCO, ici, nous voyons la circulation des traitements, des formations, des réseaux, de plasticité, d'innovation et d'apprentissage. Nous voyons l'innovation, etc. Et selon la théorie de l'auteur, l'auteur nous dit, ces métaphores nous montrent les niveaux de réflexion. C'est-à-dire, c'est à partir de cette partie de l'organisme même arrive à fonctionner. Etc. On a fini avec la troisième forme de l'organisation comme CERCO. Et maintenant, on entame la quatrième forme. Excusez-moi, c'est ce que je veux dire. J'étais aussi conté du temps. 4. L'organisation comme CERCO. L'organisation comme CERCO. 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 Et ici, dans le plan de la culture, nous voyons les normes. Nous voyons les règles. Nous voyons le principe. qui sont dédiés à chacune des entreprises ou des organisations. Je ne sais pas si on peut comprendre. Et par là, lorsqu'on voit la culture. Ici, la théorie de l'auteur nous dit. La culture. Ce métaphore nous montre que chaque organisation a une culture. Une croyance dans laquelle on s'apporte ou on croit. Et parmi les livres qui ont parlé de la culture, j'ai un peu construit le livre de l'anthropologie. On nous a dit ici que la culture, c'est l'ensemble des codes, des rives, des valeurs, des croyances, des modèles, des significations, qui sont dédiées à l'anthropologie. Et par là, en fait, on a vite compris que l'anthropologie, ils échappent à l'anthropologie, ils doivent avoir une culture qui doit se dédiée à la croyance. C'est confié. Et après, septième forme, nous voyons l'organisation comme Politique et Pouvoir. Politique et Pouvoir. Les gens qui disent Politique et Pouvoir, bon, c'est la même chose. Cette organisation nous permet de savoir quelle est la politique utilisée dans une entreprise et quelles sont les types de personnes qui détiennent l'autorité et le pouvoir dans cette entreprise. Et la politique, nous avons la stratégie ou les stratégies obliguelles, internes ou externes qui sont utilisées par les entreprises pour attaquer leur contribution. Je crois que je suis compris. Et après, nous avons aussi le pouvoir qui nous montre les différents types de personnes qui détiennent l'autorité et le pouvoir dans la entreprise. Là, j'espère que je suis clair et je peux expliquer. Et par ici, le terme que je lis, je lis Michel Rosier et il y a une guerre et il y a une guerre et ils nous ont parlé des intérêts conflictuels de stratégie d'exercice et du pouvoir. Voyez-vous, là, je suis clair. Et après, au sixième type de l'organisation, au sixième image de l'organisation. Et au sixième image de l'organisation, nous voyons l'organisation comme prison de psychisme. prison de psychisme. Prison de psychisme. Prison de psychisme. Psychisme. Ici, c'est un peu... Bon, l'organisation comme ça, ça me l'a interpellé, mais je vais essayer de l'expliquer, sinon c'est ce que j'ai compris. l'auteur. Ici... Lorsqu'on nous vend la prison, ça nous rapprête l'image d'un lien ou de l'espace où on peut condamner une personne au sens clair. Et ici, le prison, l'exercice, ce n'est pas cette prison-là ou cette prison-là où on connaît qu'on peut connaître une personne, c'est le prison ou un domaine. Donc, c'est... 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 C'est plus haut en place, le domaine... Domaine... Un domaine où on peut c'est confirmer où on peut condamner notre reconnaissance, notre psychisme. Et c'est à ce niveau-là, quand on condamne le psychisme dans une prison ou dans une prison, cela nous permettra d'en devenir suspect du domaine. Et quand on est expert du domaine, On peut être en mesure ou en capacité de comprendre quelque chose où le résultat d'un travail a été créé avant la mise en place de ce travail. J'espère qu'il est super. Prise en efficience. Donc, en grosso modo, on peut dire que si on nous parle de l'expérience, ici, prise en efficience, on peut dire aussi à notre terme, c'est l'expérience. L'expérience, dans un domaine comme, dans chacun des entreprises, il faut qu'il y ait des experts, voyez-vous, il faut qu'il y ait des experts dans chacun des entreprises pour bien vider à l'intérieur de l'objectif de l'entreprise. Et après, on a ce qu'on appelle l'organisation comme flûte. Ça, c'est le septième point. Ok, je suis agent. Septième point, on prend l'organisation comme flûte. Flûte, c'est l'organisation. Flûte, c'est l'organisation. Une autre pointe pour le comptable et le financier, c'est un communier de flûte, c'est l'organisation. C'est-à-dire, le moment, la clé, la sortie, le chapitre, l'oeuvre. Bon, vous connaissez, quand on dit flûte, ça, c'est le moment qui peut être de la clé, de la sortie, etc. Le flûte, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire que ce métaphore nous montre qu'à un certain moment, il faut que la structure se transforme partout. Il faut qu'il y ait la transformation de la crise, de manière positive. Selon celui dont je vous le dis, le paradis qu'il n'est pas organisation et des complexités. Et si on dit, il y a l'auto-organisation à deux fins de conservation et de solidarité. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'il faut qu'à un certain moment, qu'il y ait l'organisation, comme Fris, il faut qu'il y ait la transformation de l'entreprise ou de l'organisation, de la manière positive, à un certain moment donné. Et oui, comme Fin, nous avons l'organisation, l'organisation comme instrument de domination, instrument, instrument de domination, instrument de domination. Et ici, on voit déjà la domination. Voyez-vous, on voit la domination. Et quand on voit la domination, il faut se dire qu'est-ce qui annume cette domination. Et on nous a dit que l'organisation est prise comme instrument de domination. Et quand on parle de l'instrument, nous voyons le matériel, voyez-vous, le matériel qui annume la domination. Même si la domination, c'est quelque chose qui peut être exprimé à un état d'esprit, voyez-vous, qu'on peut porter sur une personne ou un animal. Et quand on parle de la domination, de l'instrument de domination, ici nous voyons l'autorité, l'autorité et le pouvoir, l'autorité et le pouvoir, qui peuvent être les instruments et la domination. Et par là, j'ai pressé à l'intervention. Lui-là, quand on lit l'autorité, c'est-à-dire quand on a une capacité d'imposer à une personne quelques règles, quelques lois, quelques droits, que ce soit. Et quand on veut le pouvoir, on va importer ce public, la propriété de l'interprise. Mais il y a des gens qui confondent l'autorité et le pouvoir. D'autres personnes pensent, quand on a le pouvoir, automatiquement, on a l'autorité. Non. Et d'autres pensent, quand on a l'autorité, automatiquement, on a le pouvoir. Non. Et s'il y a des concepts qui se diffèrent à leur mise en pratique, à leur mise en pratique, quand on voit le pouvoir, le pouvoir peut être exprimé comme un poste, qu'on le tient dans une entreprise. Une autorité veut dire la capacité d'imposer ou la capacité d'ordonner à une personne, de faire quelque chose, puis peut être à sa volonté ou pas à sa volonté. Mais lorsque vous avez l'autorité, vous pouvez imposer à une personne de faire ce geste-là. C'est ça que j'ai un peu expliqué. L'autorité est le pouvoir. L'autorité, c'est la capacité. L'autorité, capacité, d'influencer, ou de commander à une personne à faire quelque chose. Et le pouvoir, sur le poste qu'on peut occuper. Donc, si vous voulez savoir plus, sur le pouvoir et l'autorité, je dois vous faire une vidéo comme cadeau après cette notion. Abonnez-vous à ma page, vous aurez un peu plus de connaissances ici, c'est de parler à l'autorité et au pouvoir. Comme ici, on vous a parlé de l'admination et de les instruments. Alors, c'est un peu l'admination, c'est un peu l'admination, mais nous avons le pouvoir et l'autorité. J'ai séché le bureau de la Sainte-Presse, c'est-à-dire qu'on fait l'autorité et le pouvoir. Mais si vous voulez savoir plus, sur l'autorité, je vais vous donner une page. Et soyez là, bien commentez-vous sur la vidéo, posez vos questions. Et on va vous dédier une vidéo qui parle tout juste de l'autorité et du pouvoir. Et ici, c'est-à-dire la victime forme d'une organisation qui est prise comme l'instrument de domination. Et c'est par-là que je m'envoie. J'espère que je l'ai numéri et que je vais expliquer toutes les formes des organisations. Et pour clôturer, bon, on va s'y parler de la tête à la vidéo. C'est-à-dire qu'il y a une forme, quand le Marx, c'est lui qui est le père, il y a encore le marxiste. Et c'est lui qui nous a parlé. Dans les anciens, il a publié un naufrage qui parlait du siège, de l'éducation sociale, un lignement de la société. Donc, le terme livre, dans chaque ligne des organisations, dans chaque ligne des sociétés, des entreprises, il y a plusieurs métaphores ou plusieurs types d'images. Et ces images-ci, ça nous permet d'identifier le problème que peut toucher l'entreprise. Et ces mêmes images nous permettra aussi d'engendrer des solutions à des problèmes que peuvent toucher l'entreprise. Et par là, ce n'est pas vraiment une obligation, mais chaque entreprise puisse utiliser toutes ces autres images profondément. Chaque entreprise, selon l'objectif d'entreprise, va se baser sur l'une des images qui lui semblent utiles par rapport à notre image. C'est-à-dire que j'avais comme connaissance de quoi que j'avais fait ce matin, je fais un coucou à mon progrès à Patrice Mabakengela, lui qui est mon maître, et c'est lui qui m'a donné ce travail, et c'est lui qui, bon, je peux dire qu'il est mon idole, parce que je pense un jour de venir comme lui, que c'est par là que je mets un point final. Merci.